Moi, je ne pense pas qu'il y a des choses, il y a des capacités que Dieu a mises aux hommes qui viennent de l'ennemi. Parce que si on veut parler de l'adoration, l'adoration, ce n'est pas que les hommes qui doivent adorer Dieu et non les femmes. Les femmes adorent Dieu, les hommes adorent Dieu, oui. Oui, mais même quand je dis, sans te couper, quand je dis qu'il n'y a pas de chanteux, il n'y a pas de chanteux femmes, c'est dans la loi, je dis, quand ça existait, il n'y avait pas de femmes. Maintenant, dans la grâce, l'Église adore comme une seule chorale. Oui, les adorateurs. Alors, les dirigeants qui mènent le service, c'est eux qui entament le cantique et qui conduisent le peuple dans la présence de Dieu à travers ce cantique-là. Et ce sont les dirigeants qui président ce service de prière ou de service d'adoration. Donc, il n'y a pas de chanteurs hommes ou chanteurs femmes qui vont faire des solos ou des groupes d'artistes. Ça n'existe pas. Juste regarder le fondement, qui des apôtres qui étaient en chanteux? C'est-à-dire que vous pouvez identifier en tant qu'en chanteur, un chanteur individuel. Même dans l'ancien temps, ça n'existait même pas du tout, du tout. Non. Quand l'Église réunit, il n'y a pas de groupe qui vont chanter. Parce que l'Église est un groupe, c'est l'Église qui adore Dieu, qui chante, c'est le fondement des apôtres. Tout ce qu'on ajoute là, ce sont des choses qu'ils ajoutent qui n'ont rien à voir avec la Bible. L'Église réunie, les femmes, les hommes, tous chantent en même temps. Tous adorent, tous prient. On ne met pas une personne en évidence. Si quelqu'un devait être en évidence, c'est-à-dire qu'il met le service, c'est un homme et une femme ne peuvent pas le faire au milieu de l'Assemblée. Puisque quand il y avait des chants, il n'y avait pas de femmes chantées. Donc c'est un problème. Est-ce qu'on a vraiment bien lu la Bible? Est-ce qu'on a vraiment bien vérifié la Bible? Je ne crois pas. Je ne crois pas, malheureusement. Par exemple, quelqu'un, tu veux être chante pour te tenir debout, pour chanter au milieu de l'Assemblée. Tu as vu ça où? Dans quelle Bible? Ça n'existait pas, tout simplement. Ou bien il est artiste évangélique, il a un groupe évangélique, un groupe musical, où il chante, il va décéder des louanges, des adorations. C'est où dans la Bible? Oui, j'écoute. Oui, ce que je dirais, les capacités que le Seigneur a mis en nous, c'est pour son œuvre, en fait. C'est pour son œuvre. Oui, je sais que quand on chante à l'Église, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que les gens qui viennent doivent regarder les gens. Non, c'est pour tout le monde. Alors, vous parlez de tout le monde. Et c'est un peu pour conduire, en fait, en sorte, c'est conducteur de louanges, en fait. Donc, tu veux me dire qu'une femme conductrice est louange, c'est ça? Mais chanter, adorer, c'est pour les femmes et les hommes, ce n'est pas que pour les hommes. Mais les conducteurs, enfin, les conducteurs, ça n'existe pas. C'est dans les législations que ça existe, dans le monde de gospel, là, qu'il y a des conducteurs de louanges, de ceci, de ceci, de ceci. Bon, bon, ça, je ne rentre pas dedans parce que ça, ce n'est pas biblique. Je n'ai pas biblique. Bon, regardez. Frère, quelqu'un parmi vous a-t-il un cantique, une interprétation, une instruction, il s'adresse à qui, aux femmes ou aux hommes? Et quand il va s'adresser aux femmes, il a dit que les femmes se taisent. Donc, ça dit, si tu sais chanter, tu vas chanter au milieu de l'assemblée, dans l'ensemble. Mais tu ne vas pas te mettre debout, on ne va pas te dire de te mettre debout et on fait place à quelqu'un qui va chanter, qui va faire un solo. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de chante, il n'y a pas d'artiste évangile, ça n'existe pas. Quand il y avait des chantes, il n'y avait pas de femmes au milieu d'eux. Ce n'était que des hommes et ce n'était que les fils de Lévis, ce n'était pas tout le monde. Ils étaient consacrés à cela. Sur le fondement des apôtres, c'est l'église qui est la chorale. Et ce sont les dirigeants, ceux qui président le service qui entame les cantiques de l'Ouge et que l'église les suit. L'église chante avec eux, l'église prie avec eux, tout le monde. Mais on ne va pas voir une femme se mettre debout qui conduit le service ou qui conduit la louve, ça n'existe pas. Alors faites la différence entre ce que font les églises traditionnelles et ce que la Bible dit. Il faut faire la différence, il ne faut pas mélanger les choses, on va bien aimer. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand vous parlez de don, vous regardez les gens qui chantent dans le monde, mais c'est un don. L'église est un don. Oui, Dieu m'a donné un don pour chanter. Dieu t'a donné un don pour chanter, il ne t'a pas donné un don pour aller évangéliser, aller dans les rues du porte-en-porte, de maison en maison. C'est un don pour chanter que Dieu t'a donné. Qui, à travers la Bible, a dit que Dieu m'a donné un don pour chanter, à travers la Bible ou quelqu'un qui a donné un don pour chanter. Donc c'est-à-dire nulle part dans la Bible, quelqu'un qui a reçu un don pour chanter. C'est pour ça que je suis dans 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 12 pardon, 1 Corinthiens 12, regardez 1 Corinthiens 12 avec moi. Pour ce qui concerne les dons spirituels, c'est-à-dire les dons de l'esprit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entrouner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'esprit de Dieu, ne dit Jésus est en athème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a différents dons, mais c'est le même esprit qui joue ce rôle. Je vous dis que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Quelqu'un ne peut pas avoir un don spirituel. Donc Beyoncé a un don spirituel. Mais s'il le sert, pardon, il veut le servir dans le service de Dieu. Déjà, s'il reçoit le Saint-Esprit, il va le faire en esprit, en vérité. En gros, il n'y a pas les servantes de Dieu, alors ? Il n'y a pas les servantes de Dieu, mais elles ne chantent pas. Il n'y a pas de gospel, il n'y a pas de chanter, venir brasser ton corps. Ça n'existe pas. Qui font l'adoration ? Non, ça ne s'agissait pas, ton adoration, c'est chez vous. Chez vous, là. Alors, quand une femme, par exemple, quand l'Église se réunit, attendez, attendez, se réunit. Quand vous venez dans l'Assemblée, par exemple, prenons l'image de l'Église promédienne. Les disciples se réunissent, les femmes se réunissent, les disciples, tous ensemble. Qui mène l'Assemblée ? Qui mène le service ? Des hommes ou des femmes ? Est-ce qu'il y a un moment au cours du service que des femmes se mettent debout, ou des femmes se mettent debout pour chanter ? Non. Ils adorent Dieu, les disciples mènent le service, ils adorent Dieu, ils prient, ils donnent des actions de grâce à Dieu en adorant Dieu, et ensuite, ils portent le message, ou peu importe au moment, ou avant, ou après, ils donnent l'enseignement, et après, on a terminé. La femme, elle est là pour écouter et, selon les principes, les instructions en silence, comme dit la Bible. Mais il n'y a pas ce qu'on voit dans les modèles, la formule d'organisation des églises gratuite. Ça n'existe pas dans la Bible, c'est pas dans la Bible qu'ils ont pris ça. C'est pas dans la Bible. Vous voyez qu'il y a des femmes qui chantent, qui duisent des sévices, qui ne se voient même pas, qui portent des pantalons, des faux chevés, maquillages, des faux chevés, ça n'existe pas. C'est dans le monde que ça existe. Maintenant, Dieu va te donner un don. Oui, Dieu donne des dons spirituels aux femmes, mais ce n'est pas un don pour chanter. Le seul don que la femme a, c'est la prophétie. La femme peut prophétiser, la femme peut chanter, même la prophétie, la femme ne peut pas prophétiser dans l'assemblée, elle n'a pas le droit de le faire. Si elle va prophétiser, si elle ouvre le message de Dieu, c'est chez elle. On va retransfaitre le message dans l'assemblée, puisqu'elle ne peut pas parler dans l'assemblée. Or, prophétiser, c'est parler, se se mettre debout, parler, et tout le monde écoute. Or, elle n'a pas le droit de le faire. Elle a le droit de le faire chez elle, tout comme les filles de Philippe. Ça veut dire, si quelqu'un, une femme, par exemple, vous venez des églises traditionnelles, vous étiez chante, ou vous étiez artiste évangélique. Samuel, tu es là ? Vous étiez artiste évangélique. Automatiquement, vous acceptez le fondement des apôtres, vous acceptez cette évangile, vous êtes baptisé, vous faites partie de l'église de Jésus-Christ. À ce moment-là, vous allez voir comment ça fonctionne. Selon le fondement des apôtres, vous arrivez, vous allez voir comment ça fonctionne. Vous allez vous mettre debout pour détruire le texte qui dit la femme n'a pas le droit de prendre l'autorité sur l'homme. Non, pas du tout. Vous allez adorer, on va chanter. Tout le monde va chanter. Regardez les assemblées qui chantent, qui adorent. Mais les femmes chantent, vous entendez la voix des femmes qui chantent ? Les assemblées qui prient, vous entendez la voix des femmes qui prient ? Mais quand nous terminons de prier, de chanter, d'adorer Dieu, tout le monde s'assoit. La femme, le texte dit, on écoute les instructions en silence. Avec une entière soumission. Là, elle doit être dans la soumission quand on enseigne. Elle n'a pas le droit de poser une question si elle n'a pas compris. Par exemple, comme vous faites à vous me poser des questions, au milieu de l'instant, vous ne pouvez pas le faire. Le texte a dit, si elle veut s'instruire sur quelque chose qui a l'intérêt de le mari, à la maison. Donc, ça dit, même après le service, vous n'avez pas le droit, c'est chez vous que vous devez le faire. Est-ce qu'on peut dire qu'elle peut se mettre debout et conduire les gens dans la louange ? Non. Ou porter une exhortation ? Non. Ou faire une lecture ? Non. Elle n'a pas le droit. J'aurais une question, pasteur. Vas-y, Samuel. Vu que... Mais en fait, ça, c'est sorti d'où, en fait, alors, finalement ? Comment ça, c'est biblique ? Comment c'est sorti où ? C'est pas mal, monsieur. Excusez-moi. Bonsoir, tout d'abord. J'essaie juste de comprendre, en fait. Oui, oui. Samuel. Je suis encore débutant. Fais pas attention à la bien-aimée, je vais arranger ça. Ah, non, je dis juste... Alors, je crois que c'est bien-aimé Tania, comme c'est un iPhone que je vois. Je crois que c'est son iPhone, c'est à elle. Alors, bien-aimé Tania, il y a une manière de répondre et quand les gens posent des questions, c'est pour apprendre. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut répondre bien-aimé, d'accord ? S'il te plaît. Vas-y, Samuel. Non, du point de vue, je disais... Je sais que c'est biblique, si vous venez de dire, mais je dis que c'est sorti d'où, en fait, le fait que les femmes commencent à... les chantent aux femmes, etc. se mettent au devant, c'est sorti d'où ? Alors, comme je te disais la dernière fois, quand vous voyez quelque chose que ces gens font dans les églises et que vous voyez que dans la Bible, vous ne voyez pas ça, il suffit d'aller dans l'histoire pour voir d'où vient ça. Quand vous allez dans l'histoire, par exemple, quand je faisais une émission sur le gospel music, les vendeurs d'adoration, les vendeurs de louanges, on a vu d'où vient tout ça. Ça vient du monde, tout droit dans le monde. Et ça intègre les églises traditionnelles. Et c'est pour cela, à un certain temps, les femmes n'avaient pas le droit de chanter le gospel. C'est juste après qu'ils ont eu le droit de le faire. Puisque ce n'était pas l'église, les disciples ne faisaient pas ça. Et ce n'est pas écrit. Donc, c'est une tradition, Samuel. C'est quelque chose que les gens inventent, que les gens font. Ils imaginent des choses. Mais ce n'est pas la Bible. D'accord? Ça n'a rien à voir. D'accord. Donc, ça veut dire, je crois que c'est Aurélie, c'est une chante, c'est ça? C'est-à-dire, c'est Aurélie, quand tu vas dans l'église que tu as l'habitude d'aller, ben, tu te mets des bouts, tu prends ta guitare, tu commences à jouer, n'est-ce pas? Tu chantes. Mais à l'église des juifs, ça n'existait pas. Dans les églises traditionnelles, ça existe. Tu prends ta guitare et tu chantes. Tout le monde fait silence. On t'écoute. Mais à l'église des juifs, il est écrit que la femme n'a pas le doigt de prendre l'autorité sur l'homme. Quand tu te mets des bouts, tu fais ça, tout le monde est sous ton autorité. On t'écoute. C'est toi qui domine. Or, sur le fondement des apôtres, c'est non. Tu ne peux pas le faire. Là, vous voyez toute la confrérie, conseils, l'organisation des conseils, des groupes de gospel, des grands groupes de gospel, tout ça, des grands groupes de gospel. Mais tout ça n'existait pas. Avez-vous vu ça dans la Bible? Les pasteurs qui étudient la théologie, les églises qui se sont inscrites dans l'État, déclarées dans l'État, ça n'existe pas. Ce n'est pas dans la Bible qu'ils ont trouvé tout ça. Vous imaginez les disciples, vous imaginez l'Église primitive réunie, tout ça dans l'Église primitive? Vous ne voyez pas que les apôtres étaient dans la rue, dans les places publiques, ils passaient le temps dans la rue à annoncer l'évangélisme, après ça persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans le réunion, rien d'autre. quand Paul était sur la place publique à Athènes, ils faisaient quoi? Ils annonçaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ne chantaient pas dans les rouges, aucun disciple d'ailleurs. Parce que chanter maintenant devient une sorte de... Déjà, les gens font plus que chanter qu'à deux, puisque chanter devient une sorte de business. C'est pour cela que tout le monde chante. Les pasteurs ne chantaient pas avant, les pasteurs deviennent des chantres. Pasteurs, chanteurs, écrivains, entrepreneurs. Ce sont les quatre types des pasteurs. En fait, des hommes, soi-disant, hommes de Dieu. Pasteurs, chanteurs, écrivains, entrepreneurs. Mais il y avait un apôtre qui était pasteur, chanteur, écrivain, entrepreneur, c'est-à-dire qui vendait. Non, les apôtres, écrivent sous l'expiration du certes esprit. Ils ne le vendaient pas, leur répit. Les pasteurs, je vous dis, vendent tout ce qu'ils font. Ça n'existe pas. Tu as compris, chère Aurélie ? Oui, j'écoute. Est-ce que tu as compris ? Je ne demande pas si tu as... J'ai compris ta version, ce que tu dis. Elle n'est pas trop d'accord. Oui, je sais. Oui, je comprends qu'elle n'est pas trop d'accord. C'est normal. De toute façon, elle est chante. C'est normal. Ça ne va pas être facile. Je comprends. Je... Comment dire ? Je compatis. OK ? Mais je demande est-ce que tu as compris ? Qu'est-ce que tu n'es pas compris et que tu n'es pas d'accord ? Je te dis, te dis ce que tu ressens. Ne réserve rien du tout. Frère, je ne suis pas d'accord parce que je dois chanter. Voilà. Déjà, la capacité que chacun a. Parce que ce n'est pas que chanter. Les enfants qui chantent maintenant ? Ce n'est pas marqué dans... Pardon. Donc, toutes les capacités déjà que le Seigneur a mis à chacun de nous. Ce n'est pas marqué aussi dans les dents et tout tout spirituel qui est marqué. Pour moi, toutes les capacités qu'on a, c'est pour le service de Dieu en fait. Mais tu utilises le chant au service de Dieu. Mais les bien-aimés qui chantent, ils utilisent ça au service de Dieu. Ils utilisent ça au service de Dieu. Par exemple, tout à l'heure, on avait un cantique de louange. Mais, par exemple, je mets ce cantique. Écoutez. Et ce sont les frères et soeurs qui chantent là. C'est au service de Dieu. Mais pour toi, ce ne sont pas des chants qui se mettent individuellement ou qui font recevoir des albums. C'est ça la différence. Je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas de ça. Moi, je te parle des vrais adorateurs que le Seigneur cherche. Les vrais adorateurs, ce sont les adorateurs qui adorent selon le modèle des disciples. Qui adorent en esprit et en vérité. Exactement. Adorer en esprit et en vérité, c'est respecter les règles de l'adoration. Or, dans les règles de l'adoration, il n'y a pas de femmes chantent. Donc, il n'y a que les hommes. Mais il n'y a pas des hommes chantent tout dans le domaine que vous parlez là. Les hommes artistes qui chantent individuellement. Dans la loi, il y avait un groupe d'hommes qu'on avait choisi des fils de Lévi. les émane, les émane, les d'atmos, les d'atmos, les d'atmos, les d'atmos, tout ça. C'était que des hommes, il n'y avait pas de femmes. On est d'accord là? Moi, je ne parle pas des artistes, genre des stars en chant. Non, je ne parle pas de ça. Non, je suis dans le cadre, je suis avec toi, dans le sens que tu parles là. Regardez. Quand il existait les chantent là, il n'y avait que des hommes, c'était dans la loi, dans le temple, consacré dans le temple, que des hommes, il n'y avait pas de femmes. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est la Bible. On est d'accord là? Là, vous parlez de temps ancien, c'est ça? Exactement, de la loi. Tu es d'accord? Dans la loi, il n'y avait que des hommes, il n'y avait pas de femmes. Tu es d'accord? Oui. Il faut dire Amen. Je sais que ce n'est pas facile parce que tu es chante. C'est normal. Mais est-ce que tu es d'accord qu'il n'y avait pas de femmes? Oui, d'après les écritures, oui. Non, c'est plutôt Aurélie. Aurélie, je veux entendre Aurélie. Bien-aimé Aurélie. Elle n'est pas d'accord avec ce qu'est dit la Bible. Bien-aimé Aurélie, tu n'es pas d'accord qu'il n'y avait que des hommes, il n'y avait pas de femmes. Je sais que tu ne savais pas ça. Beaucoup de gens ne savaient pas que les chantes qui chantaient là, il n'y avait pas de femmes. Mais moi, je ne savais pas. j'ai toujours pensé que les chantes c'étaient des femmes. Non, il n'y avait pas de femmes. Pas croyant. Donc, bien-aimé, sœur Aurélie n'arrive pas à dire amen parce que c'est dur. Mais c'est écrit, bien-aimé. Il n'y avait pas de femmes parmi les chantes. Ça n'existe pas. Je viens de prendre tous les chantes qu'il y avait dans la loi. C'est fils de ça, fils de ça, fils de ça, fils de ça. Regardez dans les sommes. Prenez les sommes. Tous les sommes qui sont des quantiques. D'ailleurs, nous, nous chantons les sommes. Les sommes, là, ce n'est que des hommes. Y a-t-il un somme qu'une femme avait écrite? Y a-t-il un somme où une femme avait chanté? Non, que des hommes. Que des hommes. Il y a des quantiques des femmes que les femmes ont chantées, mais ce n'est pas en tant que des chantes dans le temple. Non. Anna chantait en quantique, Marie chantait en quantique, mais ce n'était pas dans le temple. Non, elles n'ont pas le droit d'être là, de faire comme les hommes. Non, c'était que des hommes consacrés, les fils de Lévi. Maintenant, si maintenant y a des femmes chantent, posez-vous la question. quand est-ce que cela a changé et où ils ont trouvé ce modèle? Je peux être d'accord si on me dit oui, c'est dans la gaz, ça a changé. Maintenant, dans la gaz, ça a changé où? Dans quel vaisselle? Dans la loi, il n'y avait pas de femmes chantent. Ok, dans la gaz, j'ai suivi, il y a moins pour tout le monde. Ce sont des raisonnements qu'on donne ça comme raisonnement. Oui, je suis d'accord, j'ai vu, il y a moins pour tout le monde dans la gaz. Mais dans la gaz, quand est-ce que cela a changé qu'il y a des femmes chantent maintenant? Dans la grâce, c'est les vrais adorateurs. Oui, parmi les vrais adorateurs là où il y a des femmes chantent, c'est où ça? Non, les vrais adorateurs, ce n'est pas femmes chantent, mais les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont les hommes et les femmes qui adorent Dieu ensemble, en assemblée, en esprit et en vérité. selon les règles de la doctrine de Jésus-Christ. La question, oui, on t'écoute Aurélie. Mais quand on adore l'église, on adore aussi ensemble. Oui, on adore ensemble l'église, mais ce n'est pas une femme qui mène le cantique ou qui conduit le peuple. Elle n'a pas le droit. Ah, en fait, c'est écrit où? C'est écrit où? Oui. Parce que servir Dieu, la femme aussi peut servir Dieu. Quand on dit de l'autorité, on parle de l'enseignement. Mais servir Dieu, la femme aussi peut servir Dieu. On n'a pas dit si la femme se met debout pour adorer le Seigneur, qu'elle a pris l'autorité parce qu'elle ne parle pas aux hommes, c'est Dieu qui est là-dedans. Donc, elle est seule, elle a l'autorité, il n'y a pas d'homme là. En fait, moi, j'ai compris en fait ce qu'elle a voulu dire et je vous ai aussi compris. En fait, pour la sœur Aurélie, le fait d'adorer, le fait de servir Dieu, de chanter, d'adorer, ça fait partie de l'adoration en fait. Tu vois? Maintenant, moi aussi, je vous ai compris dans le sens où en fait, la femme, elle n'a pas le droit de se mettre au devant des hommes. C'est-à-dire que l'homme, il peut chanter et en fait, nous, on est des accompagnateurs. C'est en grosso modo, c'est ce que vous expliquez, que l'homme, il préside, il chante, mais on est des accompagnateurs en fait. C'est dans ce sens-là? Oui, c'est l'homme qui mène la tête de l'Assemblée, pas la femme. Oui, oui, ça j'ai compris. La femme au soir, elle ne transmet pas. Ça j'ai compris. D'accord, j'ai compris. C'est clair. Frère, quelqu'un parmi vous, un cantique, une instruction, une interprétation, une révélation, faites tout pour l'édification de l'Église. Mais quand il va s'agresser aux femmes, il dit les femmes, que les femmes se testent dans les assemblées. C'est clair. Il ne leur est pas permis de parler. Il est mal sain à une femme de parler dans l'Église. Je ne permets pas à la femme d'enseigne de prendre l'autorité sur l'homme. Donc la femme n'a pas le droit de prendre l'autorité sur l'homme. C'est quand la femme se met debout devant de l'Assemblée, elle prend l'autorité. Quand elle se met debout, elle prend l'autorité. Tout le monde est soumis à elle. J'ai compris dans le sens que vous voulez dire. On la lui dit non, elle n'a pas le droit. Quand vous avez, comment dire, une femme qui va, je fais la paix, comment dire, soyez béni, j'ai une solo, je vais louer le Seigneur. Non, elle n'a pas le droit. Ça n'existe pas d'abord. Ça n'existe pas. Dans l'ancien temps, ça n'existe pas. Dans le nouveau temps, ça n'existe pas. Nulle part. Si quelqu'un peut le prouver, vous le prouvez. Moi, ça, ça n'existe pas. Ce sont les apôtres, les disciples qui dirigent l'Assemblée. Ce sont des dons que Dieu leur donne pour présider. Bon, mais il y a celui-là qui va venir, Galat 3.28. Bon, ok. Passer à ma question. Comme tout à l'heure, tu m'avais dit une autre fois. Maintenant, tu as de retour. On y va. Galat 3.28 dit quoi? Il n'y a ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave. N'est-ce pas? Quel rapport cela a avec la Bible qui dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme? Dis-moi le contexte. Quel est le rapport? Quel rapport Galat 3.28 à 1.14 qui dit que les femmes se testent dans l'Assemblée? Quel rapport? Parce que l'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit Galat 3.28 et c'est lui qui a écrit 1.14 33 à 38 et c'est lui qui a écrit 1.14 verset 11 à 15. Quel est le rapport? Est-ce que cela donne le doigt à la femme d'enseigner, de diriger, de prendre l'autorité sur l'homme? Galat 3.28? On y va, on y va, on y va. Réponds-moi. Explique-moi Galat 3.28 Que dit Galat 3.28? Est-ce que ça parle de diriger service? Est-ce que ça parle d'être pasteur? Est-ce que ça parle de... La liberté en Christ? Oui, la liberté en Christ. Ça parle de la liberté en Christ? Ok, là, nous ne parlons pas de la liberté en Christ. Nous parlons de diriger service, prêcher, pasteur. C'est de ça que nous parlons. Moi, je ne parle pas de la liberté. Si vous voulez un sujet sur la liberté en Christ, on va parler de ça. Parce que, de contient, toi, dit, c'est clair. Là où, car le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Donc, c'est-à-dire, on est libre en Christ quand on a l'Esprit de Christ. Si vous n'avez pas l'Esprit, déjà, vous n'êtes pas encore baptisé, donc vous n'êtes pas libre, vous n'avez pas encore l'Esprit de Christ, pasteur. Donc, c'est quand vous serez baptisé conformément à la Bible, à ce moment-là, vous aurez l'Esprit de Christ et vous serez libre à ce moment-là. Mais si vous n'êtes pas baptisé convenablement, vous ne pouvez pas dire que vous êtes libre, libre ou ça. Vous êtes encore esclave. Ok? Sœur Élie, je reviens à vous. Frère Samiel. Donc, voilà ce que vous devez comprendre. Parce que le problème, c'est quoi? Vous devez lire, lisez, lisez, passez du temps dans votre Bible. Parce que Dieu va vous enseigner, Dieu va vous ouvrir les yeux. Parce qu'il y a des choses que je passe le temps à vous expliquer. Si vous lisiez votre Bible, je ne passerai pas tout ce temps à vous expliquer tout ça. Je peux comprendre que quand je vous dis que chante, femme chante, ça n'existe pas, vous êtes choqués. C'est normal. Vous êtes choqués, c'est normal. Moi, je ne savais pas. Femme chante, ça n'existe pas. Parce que, d'où vient le mot chante, d'où vient chante, chante, c'est dans le temple. Les fils de Lévi, les chorés, les émanes, les datans, les jeudi, tout. Maintenant, la question, est-ce qu'il y avait un homme au milieu des... Non. Mais depuis, quand les femmes étaient chantes, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'il y a une différence. Quand le peuple vient dans le peuple, le peuple chante. Mais qui conduit les louanges ? Ce sont les fils des chorés, les datans, les abiram. C'est eux qui conduisent la louange. Est-ce que c'est eux seuls qui adorent Dieu ? Non. Tout le peuple adore Dieu aussi, mais c'est eux qui mènent la danse. C'est eux qui ont été consacrés à cela. Vous ne pouvez pas appeler un fils. D'ailleurs, David avait fait l'heureur quand ils devaient transporter l'âge de l'alliance dans le temple. Ils avaient fait l'heureur en prenant d'autres personnes qui n'étaient pas les fils de Lévi. Et c'est pour cela que le... Comment il s'appelle encore ? On a été morts parce qu'automatiquement ils ne devaient pas toucher l'âge parce que celui qui avait le droit de toucher l'âge c'était ceux qui étaient consacrés à cela. Après ça, tout le peuple devait avoir quelques mètres de distance de l'âge. Donc, comprenez bien, mais il y avait Neftali, il y avait Manassé, il y avait Ruben, il y avait Judas. Pourquoi eux n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple de chanter ? Ils n'avaient pas le droit, ils ne faisaient pas partie des chantres. Il n'y avait que les fils de Lévi et c'était des hommes. Maintenant, si une femme peut être chantre, maintenant c'est où ? Depuis quand ? Est-ce qu'il y en avait ça au milieu des apôtres ? Je ne crois pas. Mais quand on parle d'un... Oui, Samuel ? Je pense que c'est l'interprétation de certains textes que peut-être soit on l'interprète mal ou soit on a mal compris en fait. Parce que le texte par exemple de Jean 4, que nos pères l'ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer à Jérusalem, femme, Jésus, crois-moi, leur vient où ce ne sera sur cette montagne à Jérusalem que vous adorez le père, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. En fait, je pense que c'est une interprétation en fait. Peut-être qu'on l'interprète mal en fait certains passages en fait. Je pense que c'est tout ça. Si je peux ajouter ce que tu as dit, le problème c'est que ces gens sont venus et ce sont des gens qui viennent de la théologie. Ils ne prennent pas le temps d'examiner la parole pour voir comment les disciples s'étaient constitués pour former l'église et quelle était l'habitude, quels étaient les principes, quels étaient ce qu'ils faisaient chaque jour. Ces gens ne savent pas ça parce que si seulement ils avaient regardé leur Bible, au moins ils auraient vu que les disciples ne réunissaient pas le dimanche matin. Ils auraient vu que l'église se réunit chaque jour à l'heure de la prière, mais ce n'était pas le dimanche matin. Et ce n'était pas seulement le dimanche, ce n'était pas le dimanche, le jour, tous les jours. Mais ils n'auraient vu. Ils auraient vu qu'il n'y avait pas de dîmes. Ils auraient vu que les femmes se voilaient, les femmes s'habillaient comme des femmes qui conservaient leur corps. Maintenant, les femmes s'habillent comme des prostituées. ça ne existe pas. Je ne peux pas voir quelle est la couleur de votre culotte ou votre soutien. Je ne suis pas votre mari. Ce n'est pas normal. Vous devenez des objets de convoitise. Vous pensez que vous êtes agréable à Dieu ? Non, vous n'êtes pas agréable à Dieu parce que vous attirez un homme, vous permettez à un homme de vous convoiter. Pendant ce temps, vous devez être belle pour votre mari, vous devez vous faire, je ne sais pas, vous abuyer avec, je ne sais pas comment vous voulez, chez vous. Si vous voulez que quelqu'un voit vos corps, c'est chez vous. C'est votre mari qui est consacré, destiné à voir ça. Mais ce n'est pas un autre homme. Vous allez attirer un autre homme vers vous. Attirer un autre homme d'un désiré, vous, certains péchés. Je comprends. Je suis d'accord avec ce que vous avez. Est-ce qu'ils ont lu la Bible ? Est-ce qu'ils ont lu la Bible pour regarder ça ? Bon, s'ils avaient lu le fond, ils avaient pris le temps, ils auraient vu que l'argent de l'église doit être distribué entre tous selon le besoin de chacun. Mais est-ce qu'ils ont le temps de lire pour voir comment ça ? Ils auront vu que le baptême, comme le pasteur qui dit qu'il est baptisé, ils auront vu que personne ne baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne peut pas me répondre. C'est normal qu'il ne peut pas me répondre parce que ça n'existait pas. Comment il va me répondre quelque chose qui n'est pas écrit ? Il va me dire qu'un disciple était baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? Où ça donne la Bible ? Il sait que ça n'existait pas. Je sais que ça va le déranger. Ça va lui donner beaucoup de problèmes. Il va se sentir mal. Pourquoi ? Parce qu'il va se regarder en lui-même et c'est vrai. Je ne suis pas d'accord avec le frère, mais personne n'est baptisé au nom du Père, c'est vrai. Mais comment moi je peux être baptisé comme ça ? Je me rappelle quand je rentrais dans le message, quand je rencontrais un pasteur, quand il m'a dit que j'étais sur le point de me faire baptiser dans les églises traditionnelles au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? Quand il m'a dit mais tu vas te faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que tu as lu la Bible ? J'ai dit mais je lis. Il dit non, tu n'as pas lu. Au moins, tu aurais vu. Je lui ai dit mais prouvez-moi, donnez-moi. Quand tu m'as donné le texte, je lis, je dis mais c'est vrai, tu as raison. Mais personne n'est baptisé au nom du Père, mais ce n'est pas normal. Et au même instant qu'il m'a dit, c'est comme si j'avais eu un déclic. je n'ai plus jamais remis mes pieds dans cette église-là. Peut-être quand tu as la révélation, tu as la main de Dieu sur toi, tu es prédestiné. Dès que tu entends le message, tu as un déclic, touche-le dans ta vie. En vérité, je n'ai plus jamais remis mes pieds. Quand je me suis fait baptiser, après quelques semaines, je suis allé voir ce pasteur-là. Un pasteur théologien, s'il vous plaît. Quand je suis assise, je lui ai demandé un rendez-vous. où il est venu avec son shot devant moi, avec son slip. Il vient s'asseoir devant moi avec son corps tout nu comme ça. Et je commence à... Quand je l'ai interrogé mon frère Samuel, le pasteur, j'ai vu que c'était un pasteur crétien devant moi. Il ne s'allait rier du tout. Pendant ce temps, je n'ai passé que quelques semaines dans l'enseignement. Je n'avais même pas un mois. Et je me suis dit, oh, c'est devant cet homme-là que j'étais assis pendant tout ce temps-là. Il est théologien, s'il vous plaît. Je lui ai question de dire, pasteur, tu baptises le nom du Père, tu as vu ça où dans la Bible ? Où tu vois quelqu'un baptisé ? Oui, Matthieu, tu disais, Jésus-Christ a recommandé aux disciples de baptiser le nom du Père du Fils du Saint-Esprit. Oui, mais où les disciples avaient baptisé quelqu'un ainsi ? Parce que quel est le nom du Saint-Esprit ? Il ne sait pas. Quel est le nom du Père ? Parce qu'il ne sait pas. Je lui ai dit, parce que tu ne connais pas le nom du Père, tu ne connais pas le nom du Saint-Esprit, mais tu baptises des gens. Parce que pour le nom du Père, il me dit, Yahweh El Shaddai Adonai. Je lui ai dit, mais attends, vous faites quoi avec A4-12 ? Donc là, il est mal barré quand vous dites A4-12, il arrête de citer El Shaddai Adonai. Parce que quand vous demandez quelqu'un quel est le nom du Père, il commence avec Al-Dona El Shaddai, donnez-lui A4-12. C'est comme si vous l'aviez poignadé. A4-12. Et automatiquement, il va s'arrêter. Qu'est-ce que A4-12 dit, puisque je ne l'ai pas lu, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a été donné sous le ciel. Aucun autre, non. Laissez-moi le lire bien parce que j'ai comme l'impression, je le dis à ma manière. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre, non. Donc, il n'y a pas un autre, ni un autre, non. Quand quelqu'un m'a dit que le Père s'appelle Al-Dona, Yahweh, Jéhovah, vous lui donnez, A4-12, il va fermer sa bouche automatiquement. Il n'a pas le choix. Il est obligé de fermer sa bouche. Parce que comment il va continuer s'il ne peut pas ? Bon, il y a un seul nom, un seul homme. Vous allez même parler du Jéhovah. C'est-à-dire, c'est vrai, Pastor Marken. Alors, quel baptême ont reçu le... N'importe quoi. Baptême d'eau. Baptême d'eau. Peut-être que j'avais mal compris la question. Le baptême d'eau. Ils ont reçu le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Baptême de repentance de Jean. Peut-être que c'était ça la question. J'avais mal répondu. C'était ça. Ils ont reçu le baptême de Jean. D'accord ? Tout le peuple d'Israël, toute la nation d'Israël. Enfin, disons, attendez, laissez-moi clarifier ça pour ce pasteur. De fois, je n'aime pas donner des versets avec les hommes qui prétendent qu'ils connaissent des choses. Mais laissez-moi lui donner ça au moins. Ok. Alors, dans Matthieu 3, vite fait, quand Jean-Baptiste annonçait le baptême de la repentance, alors, vous devez faire différent, vous devez faire différence entre le baptême de la repentance, ok ? Le baptême de Jean qui est le baptême de la repentance destiné au peuple d'Israël uniquement qui n'était pas pour les nations. Disait Jésus-Christ, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. mais allait dans la maison d'Israël vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Donc ça dit, les disciples n'avaient pas recommandation d'aller vers les païens ni vers les Samaritains. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont été baptisés dans les tout premiers baptêmes n'étaient pas des nations. Les nations vont venir, les nations vont être baptisées à partir de Corneille. Corneille sera le premier. Avant, Corneille, c'était que les Juifs, que la nation d'Israël, les Samaritains qui étaient aux alentours, puisque Philippe ira à Samarie dans Acte 8. Donc, le texte a dit, Matthieu 3, 5, 6, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui confessant leur péché et se faisaient baptiser par lui dans la fleuve du Jourdain. Et tous les gens qui vont se rendre dans la chamotte, ce sont des gens qui ont été baptisés dans le baptême de Jean, qui ont reçu le baptême de Jean. Comme disait Jean-Baptiste, moi je vous baptise d'eau dans le verset 11, mais il y a quelqu'un après moi qui vient, il est plus puissant que moi, il vous baptise du feu et du Saint-Esprit. OK ? Du Saint-Esprit et du feu. OK. Dans Acte 4, le verset 4, il dit, comme il s'est ouvert encore avec eux, il est recommandé de ne pas s'en aller de Jérusalem et d'attendre ce qu'il leur avait promis. Hein ? Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous avez baptisé du Saint-Esprit. Donc, ils étaient baptisés dans le baptême de Jean qui les avait été baptisés d'eau. Nous sommes dans Acte 1, le verset 4, 5. OK ? Acte 1, 4, 5. Ils ont été baptisés du baptême de Jean. OK ? Acte 1, 4, 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. OK ? Donc, c'est pour cela qu'ils attendaient. puisque Jean avait promis dans le verset 11 et 12 que Jésus-Christ allait faire le baptême du Saint-Esprit et de feu. Donc, ils devaient attendre dans Acte 1, 4, le baptême du Saint-Esprit et de feu. Donc, maintenant, si quelqu'un avait été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit à travers la Bible, il faut me prouver cela. Ou, vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quel disciple ou apôtre était baptisé ainsi ? Ouvrez vos Bibles, prouvez-moi, parce que vous êtes baptisés au nom du Père. Ce pasteur m'a dit qu'il est baptisé. Moi, je sais que vous n'êtes pas baptisés parce que votre baptême-là, personne n'a reçu un baptême pareil. Déjà, vous n'êtes baptisé en aucun nom. Père, non commun. Saint-Esprit, non commun. Fils, non commun. Je vais répéter. Père, non commun. Saint-Esprit, non commun. Fils, non commun. Donc, vous n'êtes baptisé en aucun nom. Il ne sait pas quel Père ? Quel est le nom de ce Père ? Quel fils ? Quel est le nom de ce fils ? Quel Saint-Esprit ? Quel est le nom de ce Saint-Esprit ? Donc, vous n'êtes baptisé en aucun nom, mon frère. Donc, vous n'êtes pas baptisé en conclusion. J'en étais où ? Donc, nous allons terminer. Nous ne pouvons pas passer toute la nuit. Alors, écoutez bien. Je vais revenir sur le baptême. dis-moi, excusez-moi avant que vous terminiez, mais quand on baptise au nom de Jésus, ça peut être valable ou pas ? Juste une question. Je vais te répondre. Attendez. Je vais répondre avec ce monsieur d'abord qui dit dans ce cas, les disciples n'ont pas été aussi baptisés au nom de Jésus. et puis, ils commencent à arriver. Pasteur, de toute façon, là, c'est une bonne chose puisque toutes les questions qu'on a besoin de savoir, on vous les pose. Donc, je sais que ce soir-là, c'est pas évident, mais vous avez la patience. Merci encore puisque c'est juste qu'on essaie de comprendre et d'apprendre, en fait. Tout à fait. et pasteur McEnton, Jean-Baptiste est arrivé pour le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël devait revenir à Dieu et pour prouver que ce peuple était arrivé vraiment revenir à Dieu pour ceux qui étaient appelés à reconnaître le Messie, ils devaient se faire baptiser dans le baptême de la repentance prouvant qu'il revient à Dieu tout comme Jésus-Christ le faisait à cause de son enveloppe homme puisque les dieux n'avaient pas besoin d'être baptisés mais comme il portait une enveloppe l'enveloppe qui a été faite chère devait suivre l'exemple ou plutôt donner l'exemple et tous les habitants de Jérusalem pour ceux qui étaient venus ce moment-là ont été baptisés par Jean y compris Jésus et ces personnes qui étaient baptisées constituent 120 personnes environ le jour de la Pentecôte dans la chambre haute qui ont reçu le Saint-Esprit qui étaient là ce jour-là et toutes les autres personnes qui viendront juste après ne pourront pas faire partie de l'Église s'ils n'ont pas accepté le baptême selon le modèle de Matthieu 28 dans la révélation convenablement c'est la raison pour laquelle les disciples ont reçu l'ordre la recommandation du Seigneur de baptiser les gens au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit mais comme Père ce n'est pas le nom propre d'une personne Fils n'est pas plus le nom propre d'une personne Saint-Esprit n'est pas le nom propre d'une personne ce sont des noms communs donc cette issue va révéler le nom de la personne donc cette issue va révéler cela aux apôtres et toutes les personnes qui viendront aux apôtres le juge de la Pentecôte recevront le baptême dans le nom propre de la personne les douze disciples de Acte XI vous voyez c'est promis à sept qui avaient reçu le baptême de Jean qui n'était pas dans la chambre autre se faisaient rebaptiser parce qu'ils avaient reçu le baptême de la répentance disant au peuple de revenir c'est-à-dire de croire en Jésus et c'est la raison pour laquelle toutes ces personnes qui n'étaient pas dans la chambre n'ont pas reçu le Saint-Esprit donc ils ont été obligés de se faire bâtir au monde des écrits pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit parce que dès que le Saint-Esprit était descendu le juge de la Pentecôte tout le monde doit être baptisé selon le modèle biblique déterminé par le Saint-Esprit le juge de la Pentecôte l'exécution de Matthieu 28-19 par le Saint-Esprit à travers les apôtres maintenant vous les apôtres étaient baptisés dans un baptême qui était destiné à le baptême de la répentance c'est-à-dire la plupart des disciples la plupart des apôtres enfin les apôtres qui étaient baptisés dans le baptême de Jean et après eux les nations n'ont pas droit au baptême de la répentance maintenant toi ton baptême à toi ça vient d'où ? parce que ni le baptême de la répentance tu n'es pas dedans ni le baptême que les disciples ont exécuté le juge de la Pentecôte tu n'es pas dedans ton baptême vient d'où ? tu vas me dire au nom du Père du Fils qui était baptisé qui était baptisé comme ça ? qui ? tu ne peux pas reculer ni tu ne peux pas avancer tu recules c'est le baptême de la répentance tu avances c'est le baptême le jeu de la Pentecôte le vrai baptême mais restons dans Matthieu 28-19 est-ce qu'on peut bouger ? on ne peut pas bouger ? qui était baptisé ainsi ? les apôtres eux-mêmes qui ont reçu la recommandation ils ont baptisé les gens comment ? allez par ce McEnton répondre comment les apôtres avaient baptisé les disciples les gens qui avaient cru le juge de la Pentecôte ils les ont baptisé comment ? comment les apôtres ont baptisé les païens ? comment ? et vous vous êtes baptisé comment ? au nom du Père mais c'est qui est baptisé comme ça ? qui ? quel est le nom du Père ? quel est le nom du Saint-Esprit ? le juge de la Pentecôte l'église a été construit bâti avec 120 personnes environ que Dieu avait déterminé après les 120 qui ont reçu le baptême de la repentance personne ne peut pénétrer à l'assemblée sans être baptisé selon le baptême que les disciples vont exécuter là ? c'est pas de dire mais c'est qui est baptisé au nom du Père du Fils du Saint-Esprit ? on y va parce que je n'essaie pas de changer quoi que ce soit qu'est-ce que je change ? je change rien vous êtes baptisé au nom du Père du Fils du Saint-Esprit ? qui est baptisé comme ça ? on y va à Samarie Jésus qui disait dans acte 1 verset 8 vous serez maître à Jérusalem comment les gens sont baptisés à Jérusalem ? en quel nom ? Samarie comment les gens sont baptisés en quel nom ? Judée comment les gens sont baptisés en quel nom ? et jusqu'aux extrémités de la tête ça dit les païens comment sont-ils baptisés ? au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ? répondez-moi Philippe est allé à Samarie comment Philippe a baptisé les gens ? on y va on y va on y va répondez-moi vous êtes baptisés au nom du Père du Fils du Saint-Esprit oui ok d'accord vous êtes baptisés comme ça oui qui est baptisé comme ça ? parce que celui qui devait exécuter ça qui devait être baptisé comme ça c'était les gens du Jou de la Pentecôte les 120 personnes environ j'ai dit 120 personnes les 2880 personnes environ le Jou de la Pentecôte là c'est eux qui devaient être baptisés au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit comme vous là pourtant eux ils n'étaient pas baptisés au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit littéralement parce que les apôtres ont été révélés comme Jean 17-6 dit j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde parce qu'ils avaient été révélés du nom mais vous vous n'êtes pas révélés c'est pour ça vous dites au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit je te baptise au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit je te baptise et qui est baptisé comme ça s'il vous plaît ? personne au Père du Cip personne les protestants les protestants qui font leur affaire voilà ils sont les protestants qui jouent voilà et il me dit je suis baptisé vous êtes baptisé oui j'ai changé j'ai changé quoi ? c'est toi qui change tu as changé la parole tu n'as même pas compris ce que Dieu dit et tu t'enfoles tu t'affoles pour faire Christ a ordonné quoi ? tu étais là le juge de la parole est-ce que tu es Matthieu 28-16 est-ce que tu étais là ? les 11 les 11 étaient là je fais ce que Christ m'a ordonné Christ a ordonné quoi ? depuis quand Christ t'a appelé ? Christ t'avait appelé quand ? oui tu as fait ce que Christ t'a ordonné je suis d'accord tu étais là le jour de la dans Matthieu 28-16 quand Jésus-Christ avait rendez-vous avec les 11 sur la montagne avant son départ est-ce que tu étais là ? est-ce que c'est toi ? Christ avait dit allez faire de toutes les nations des disciples est-ce que c'était toi ? parce que tu dis Christ t'a ordonné depuis quand Christ t'avait vu Christ t'avait ordonné est-ce que tu connais Christ ? tu connais Christ où ? le jour de la Pentecôte est-ce que c'est avec toi Christ avait rendez-vous sur la montagne ? est-ce que c'est toi qu'il avait dit il avait dit de baptiser les gens au nom du Père avec des yeux littéraux ? eh bien mon frère toi et toute la bande là qui est devant vous si vous n'êtes pas baptisés vous allez tout droit dans l'Agil et vous n'avez pas le pardon de vos péchés parce que la question c'est de me dire quel est le nom du Père ? quel est le nom du Saint-Esprit. Et dites-moi ensuite, quel disciple ou apôtre était baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou dans la Bible c'est mentionné. Ou bien, donnez-moi même une prière ou une prière qu'ils avaient adressée, j'ai pris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou bien un démon qu'on avait chassé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donnez-moi quelque chose. Même un démon, on ne peut pas chasser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même un démon. On ne peut même pas prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On y va! Jésus-Christ a ordonné. Donc, c'est-à-dire, quand le Seigneur s'est ouvert, Matthieu 28, 16, sur la montagne avec les onze, et puis il l'a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez fêter toute la nation des disciples où tu étais là. » C'était avec toi que le Seigneur parlait. Ok. Donc, après toi et les apôtres là, c'est qui je dois suivre là? Je veux faire ce que toi tu as fait ou ce que les apôtres ont fait? Peut-être que le Jus de la Pentecôte, ce n'est pas le Saint-Esprit qui était descendu en pierre et qui coordonnait les choses. Oh! Ok. Mais je ne porte pas de jugement. Je suis en train de te dire ce qu'il dit la Bible. Si tu as sauvé, prouvez-moi quelqu'un qui est baptisé comme toi. On y va. Si tu dis que tu es sauvé, si tu as vraiment sauvé, prouvez-moi quelqu'un qui est baptisé comme toi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prouvez-moi. Sinon que vous, les églises traditionnelles, qui sont baptisées comme ça. Oui, Samuel, je t'écoute. J'attends là que le pasteur répond. Je vois que le débat, il est assez vraiment intéressant. Mais là, depuis, en fait, je ne vais pas vous mentir qu'on attend un peu comment on doit être baptisé, en fait. Puisque vous dites qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas un baptême. Expliquez-nous comment on doit être baptisé puisque c'est quoi le nom du Père et c'est quoi le nom du Saint-Esprit. on aurait aimé avoir votre clairvoyance pour pouvoir comprendre mieux, en fait. On y va. On va arriver. On va arriver. On va arriver. Je suis en route. On va arriver. N'inquiétez pas. Mais j'attends que ce pasteur me réponde. Tu es sauvé. Je suis d'accord. Tu es sauvé. Mais tu es baptisé comment? Comment es-tu baptisé pour être sauvé? Voyons voir comment peut-on dire qu'on est sauvé quand on est baptisé. Regardons acte 2.38. Acte 2.38. Comme tu dis que tu es sauvé, je vais te montrer que tes péchés ne sont pas pardonnés. Et si tes péchés ne sont pas pardonnés, comment peux-tu dire que tu es sauvé? Sauvé où et comment? Acte 2.38. Je partage mon écran. En tout cas, parce que tu le veilles ou non, tu dois être baptisé. Point barre. Que tu le veilles ou non, si tu es un enfant de Dieu vraiment, tu es un vrai, si Dieu t'a vraiment appelé pour être comme pasteur vraiment, tu vas te faire baptiser convenablement selon le modèle biblique. Parce que tu dois être comme les apôtres, comme les disciples. On y va, mais bien aimé. Après avoir entendu ce discours, acte 2.37, il joue le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Mon frère Samuel, est-ce que tu es là? Oui. Pour avoir le pardon de vos péchés, toi et bien aimé Aurélie, vous devez être baptisé comment? la réponse est juste devant vous. Tu as le texte devant vous? Oui, oui. On doit être baptisé comment pour avoir le pardon de vos péchés? Afin de ces péchés. Au nom du Christ. Comment? Au nom du Christ. Alors, j'aime moins que tu le dises exactement comme c'est écrit. C'est le verset 38? Exact. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pour avoir le pardon de nos péchés, nous devons être baptisés comment? Au nom du Jésus-Christ. Et si on est baptisé dans un autre nom? On n'est pas baptisé. Ok. Donc, ça veut dire si ton fils te dit « Papa, comment je dois faire pour avoir le pardon de mes péchés? » Tu n'auras même pas besoin de le répondre. Tu lui dis « Mon fils, prends ta Bible. » Acte 2, 38 a la réponse pour toi. Et ton fils va lire Acte 2, 38. Il va découvrir que pour avoir le pardon de ses péchés, il doit être baptisé au nom de Jésus-Christ. S'il veut recevoir le Saint-Esprit, il faut que ses péchés soient pardonnés d'abord. Ensuite, il recevra le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a baptisé au nom du Père, du Fils du Saint-Esprit, est-ce qu'il est baptisé? N'oublie pas, après Matthieu 28, 19, 16 à 19, ou bien 16 à 20, les apôtres ont reçu l'ode, la recommandation. C'est la première fois qu'ils vont exécuter l'ode. Maintenant, quelqu'un qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous avez vu qui parmi les disciples était baptisé ainsi? Vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus-Christ, vous n'avez pas le pardon de vos péchés. Vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, prouvez-moi un disciple, un disciple, quelqu'un qui était baptisé ainsi. Aussi simple que ça. Aussi simple. Macenton, pasteur Macenton, on y va. Dis-moi, pour avoir le pardon de ses péchés, on doit être baptisé comment? On doit recevoir quel baptême pour le pardon des péchés? On y va pas sur Macenton. Pour avoir le pardon, si tu veux que tes péchés soient pardonnés, tu dois être baptisé comment bibliquement pas sur Macenton? Et tout à l'heure, il m'a dit une autre fois. Après, il revient encore. T'es chargé. On y va, Pasteur Macenton. On y va. Je sais que tu es encore là. On y va, mon cher. Si ton fils passe sur Macenton et ne te demandent pas comment je dois faire pour être baptisé, pour avoir le pardon de mes péchés, pardon, tu vas lui répondre quoi? Tu vas lui dire de être baptisé en anti-perdivisant du 7 de suite? Je parie, tu vas pas lui dire ça. Tu vas lui mentir. Tu vas lui dire ça ? Tu vas lui dire ça ? Tu vas lui dire ça ?